Une autre surprise, une dame qui vous aime beaucoup, elle arrive. Anbi Bamba, ancien choriste d'Alpha Gozzi. C'est sa fille, hein ? Comment ça va ? Ça va bien ? Merci l'appréciation. Anbi Bamba. Que d'émotion à cette émission. Anbi Bamba, qui aujourd'hui évolue en carrière solo. Anbi, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Vous allez vous mettre là, s'il vous plaît. Papa pleure, maman pleure. Franchement, nous, on ne sait plus où on va se mettre. Quand c'est comme ça, on est un peu gênés. Mais bon. C'est Josep Aradjou qui va m'entendre. Alors, Anbi Bamba, aujourd'hui, quand vous voyez votre papa, c'est comme ça, hein ? Parce que, je ne sais pas la relation qu'il voulait, parce que vous êtes sa mère. C'est mon fils. Vous portez le nom de sa maman et en même temps, lui aussi a été comme un père pour vous. Effectivement. Qu'est-ce que vous retenez de tous ces souvenirs, aujourd'hui, les plus marquants ? Alors, tellement, tellement de choses. J'ai tout appris avec lui, auprès de lui. J'ai commencé, j'avais à peine 15 ans, 16 ans avec lui. Je suis restée plus de 25 ans à ses côtés. C'est grâce à lui que je suis là. C'est grâce à lui que je suis Ami Bamba. Je lui dois tout. En plus, j'ai eu la chance quand même d'avoir un père militaire qui m'a confié justement Alpha dès que j'ai commencé la musique. Donc, c'est Alpha qui était chargé de s'occuper de moi concernant tout. Donc, l'éducation. Vous savez que dans notre milieu, il y a beaucoup de drogues, beaucoup de... Voilà, tout ça. Donc, il m'a protégée contre tout ça. Donc, je lui dois tout. Il vous a dit, ne fume pas, ma fille, parce que c'est pas bon. Jamais, il n'a provenu tout le monde. Je sais qu'il lui a dit, c'est pas bon, ne touche pas à ça, ma fille. Corinne, Corinne. Caroline, pardon. Oui, c'est presque pareil. Le moment où nous, on fumait de gros pétards, OK, je lui ai dit, tu ne touches pas à ça. Tu ne touches pas, tu sais quoi ? Parce que des fois, dans le concert, tu as tellement défoncé que tu oublies même des paroles de chanson. Et elle était là comme une souffleuse. C'est elle qui, tu vois, quand moi je suis en train de chercher, et puis tu cours là, tu cours là, tu cours là, puis tu... Parce que tu as oublié la structure, ou tu as oublié même des paroles, puisque des fois, on reprend des nouvelles chansons, et puis tu as tellement de trucs dans la tête, tu as oublié. Et puis tu as défoncé en plus, OK ? Et c'est Ami qui intervient. Merci beaucoup Ami. J'aimerais qu'on revienne.